Bonjour, c'est un véritable honneur pour moi de participer à cet éminent séminaire. Aujourd'hui, je vais vous parler du système d'enseignement professionnel en Corée. Et je vais commencer brièvement par aborder la question de la construction et de l'évolution de notre système d'enseignement professionnel. Et ensuite, je vais parler de la réponse récente apportée et également des résultats de ces réponses, de ces réformes qui ont été effectuées. Donc, concernant la croissance économique de la Corée, il y a beaucoup de publicités qui ont été faites autour de ça. Et je pense qu'en tout cas, c'est ce qui est venu à vos oreilles. Entre 1965 et 1995, le PIB par habitant a été multiplié par 100. Et donc, un des facteurs moteurs de cette incroyable croissance économique au cours de cette ère de transition industrielle est également dû bas aux ressources naturelles parce que nous n'en avons pas. L'industrie, c'est la seule chose que nous ayons. Donc, l'industrie a joué un rôle très important dans la création de demandes de compétences et dans la provision de compétences au sein de cette industrie. Dans cette ère industrielle, l'enseignement professionnel a joué un rôle véritablement fondamental. Dans les écoles d'enseignement professionnel, ont eu la préférence des parents parce que les enfants, d'ailleurs, qui avaient de bons résultats, optaient pour cette voie professionnelle. Et parmi les 11 présidents de la Corée, 3 présidents sont des diplômés d'école d'enseignement professionnel. Et donc, au cours de cette ère particulière, c'est ce que l'on a pu observer. A l'inverse de l'Angleterre, si j'ai bien compris, l'expansion de l'enseignement s'est faite rapidement, mais nous sommes d'abord concentrés sur l'éducation primaire et secondaire en essayant de contrôler le nombre d'institutions d'enseignement supérieur. Mais au milieu des années 90, je dirais, nos gouvernements ont modifié, ont déréglementé la législation sur le nombre d'établissements d'enseignement supérieur. Et le taux de progression par niveau scolaire a véritablement changé. On peut voir que 80% allaient dans le système secondaire en 2005. Et donc, ils devaient payer par eux-mêmes cet enseignement. Il n'y a pas de subvention de l'État pour ce type d'enseignement ou pour l'éducation. Même si les diplômés de l'enseignement professionnel souhaitaient accéder à l'enseignement supérieur, donc c'était ce qui a entraîné le fait que les parents et les étudiants ont commencé à se retirer de l'enseignement professionnel. Il y a plusieurs réformes qui ont donc été mises en place pour, d'une certaine manière, redynamiser ce qui était le statut anciennement glorieux des écoles d'enseignement professionnel. Et donc, ils ont décidé, donc finalement, les gens ont essayé de partir vers l'enseignement supérieur. Donc, si on regarde ce graphique, en 2009, donc parmi les diplômés de l'enseignement supérieur, plus de 70% ont opté pour encore de l'enseignement supérieur après leur diplôme, alors que seulement 60% d'entre eux ont décidé d'entrer sur le marché du travail juste après avoir obtenu leur diplôme. Pourquoi avons-nous fait cela ? Si l'on regarde le graphique sur la gauche de cette page, c'est les dépenses des ménages pour l'enseignement qui sont élevées pour ce type d'enseignement tertiaire. Et en dépit des coûts élevés de ces enseignements, les parents sont prêts à investir dans cet enseignement. Et parce qu'en Corée, l'enseignement, l'éducation était le facteur prédominant qui détermine ensuite le niveau social, le statut social des personnes. Après l'indépendance, et suite à la guerre civile, il y a eu de grandes modifications, de grandes mutations, et les ressources des foyers ont été misées de façon assez conséquente sur l'enseignement et la formation de leurs enfants. Et donc, on a eu cette crise des écoles de l'enseignement professionnel, et cela a entraîné, cette sur-formation a entraîné un décalage, une inadéquation entre la demande et l'offre de postes. Et également, il y avait une grande aide à l'orientation qui a été également mise en place. Les réformes qui ont été mises en place afin de renformer le lien entre la formation professionnelle, et le marché de travail ont été lancés pour aider à lutter contre le chômage des jeunes. En 2010, ce qu'on a appelé le programme de progression ou d'avancer le système scolaire supérieur professionnel, avec des besoins très spécifiques liés à l'industrie. Et donc, il y a eu un focus de mise sur les besoins de l'industrie et les compétences spécifiques aux différents secteurs industriels. Donc, beaucoup d'écoles misaient sur un niveau d'enseignement très élevé. Aujourd'hui, ils ont encouragé, en fait, ou en tout cas fait la promesse à travers une politique que les étudiants pourraient obtenir facilement une addition, facilement, après avoir eu une expérience de deux ou trois ans sur un lieu de travail. Et ils ont pensé que cette politique était nécessaire parce qu'ils devaient persuader les parents et les étudiants d'éviter d'aller directement vers l'enseignement supérieur, mais d'essayer d'abord d'avoir une expérience professionnelle tout de suite après le diplôme de fin de circuit, de cycle, pardon. Et ensuite, ils ont mis en place de nouveaux types d'écoles professionnelles. Et ce sont des écoles qui s'appellent les Meister High School. Ce sont des écoles d'élite, véritablement, et donc le gouvernement a soutenu de façon renforcée ces écoles Meister et ont encouragé la reconnaissance de leurs performances avec des sociétés comme Samsung et Hyundai qui ont été impliquées avec des promesses de propositions d'emploi à travers un protocole d'entente avec ces sociétés qui ont été mises en place. Et donc les étudiants qui aujourd'hui ont obtenu des bons résultats devaient pouvoir avoir accès à ce type de propositions de contrat. Plus de 90% des diplômés ont entré sur le marché professionnel avec un niveau de poste moyen et les sociétés et finalement les étudiants sont satisfaits de ce programme et de cette réforme. Et donc cela a eu une influence sur l'enseignement professionnel lui-même, en fait. La pression que cela a généré, c'est qu'il y avait possibilité, grâce à ce type de diplôme, d'avoir accès à des postes de travail intéressants et décemment rémunérés. Et donc le secteur public a aussi également souhaité employer ce type d'étudiants. Donc bien sûr, être travaillé dans le privé, ce sont des postes qui sont recherchés parmi les étudiants. Et donc certains obtiennent ce type de poste parmi les sociétés privées. Et ça représente pour la plupart des gens l'image de la réussite. Donc il y a eu cette transition, ce schéma de transition des diplômés. Et on peut le voir sur ce graphique, on voit une augmentation du taux d'emploi, de recrutement après diplôme, après 2011 en particulier. Donc en 2014, pour la première fois depuis 2001, le taux d'emploi a dépassé le taux d'inscription en enseignement supérieur. Et donc ce qui veut dire que la réforme a rencontré un véritable succès en matière de modification, en tout cas, de ce schéma de transition. En 2013, le nouveau gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement actuel, a lancé de manière ambitieuse un programme duel en Corée visant à améliorer, à renforcer le lien entre le marché du travail et l'enseignement. C'est une véritable mutation passée de niveau 1 au niveau 4. Et donc il y a différents niveaux dans ce programme. Je ne vais parler que du programme dual pour les lycées, pour l'enseignement secondaire. Et cette ambition, elle émane en fait d'un rapport de l'OCDE sur le développement de l'éducation en Corée. C'est tiré de ce rapport, cette présentation. avec jusqu'ici peu d'expérience en matière de coopération sociale. Et donc la question qui s'est posée, c'est comment pouvons-nous mettre un système qualitatif en place à travers une réforme qui soit ambitieuse. Et j'étais tout à fait d'accord avec cette expression de l'OCDE qui a reconnu le caractère ambitieux de cette réforme. Ici, vous avez un graphique présentant la gouvernance de système dual en matière d'écoles professionnelles. Et donc les écoles doivent se porter candidates, c'est-à-dire elles doivent trouver elles-mêmes des sociétés dans leur région qui pourront accepter de participer à ce programme dual. Également, elles doivent partir à la recherche d'étudiants de façon à avoir un nombre minimum d'étudiants et de sociétés qu'ils peuvent inscrire dans ce programme et obtenir le soutien du gouvernement. En raison de la faiblesse du contexte social, en tout cas dans le cadre de ce système dual, le gouvernement a décidé de mettre en place des mesures incitatives et donc ils ont financé les coûts de développement de programmes et d'infrastructures qui incombaient aux sociétés qui voulaient rentrer dans ce système dual et également ont soutenu le paiement des honoraires et des rémunérations des formateurs et les coûts de formation, en particulier pour les PME. qui ont eu la possibilité par ce biais d'améliorer leur équipement, leurs installations et donc tous ceux-ci sont finalement soutenus par ces financements procurés par le gouvernement. Donc cette expansion s'est faite de manière rapide et en 2015, 203 écoles seront inscrites dans ce programme en Corée. Même si tous les étudiants de chaque école ne sont pas partie prenante de ce programme, malgré tout, cela a constitué un moteur politique important qui ont défini la règle et qui ont permis d'aborder le problème du taux de chômage. Et comme ils ont fixé un objectif par avance, c'est un objectif qui est moteur pour mettre en place et développer ce type de système et c'est pourquoi ils connaissent cette expansion rapide. Je ne veux pas forcément parler en détail des avantages que l'on attend, donc je vais passer directement au défi, au défi qui résulte de ce projet ambitieux. Donc parmi ces défis, il y a des éléments qui, bien sûr, ne peuvent pas être améliorés sur un laps de temps très court, par exemple les mauvaises conditions de travail, au sein des PME, des petites et moyennes entreprises où vont pour la plupart se retrouver les étudiants. Et donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Et maintenant pour terminer cette présentation, je vais brièvement aborder les résultats socio-économiques de ces réformes visant à renforcer le lien entre l'éducation professionnelle et le marché du travail. Ce qu'on peut dire c'est que cela a permis d'augmenter le taux d'emploi des jeunes qui sont passés par cet enseignement professionnel. Et donc le taux de chômage des jeunes, est-ce qu'il a vraiment diminué de manière très importante ? La réponse est non. Si on regarde le taux de chômage, même s'il n'est pas très élevé par rapport à d'autres pays, comme vous le voyez sur la droite, il continue malgré tout d'augmenter un petit peu. Et donc si on regarde le dernier graphe avec le niveau d'emploi par niveau d'éducation, cela nous montre que la ligne du bas a légèrement augmenté pour les étudiants des écoles professionnelles. Mais si on regarde sur la ligne verte, on va dire, le taux d'emploi de jeunes ayant été avec un niveau universitaire a changé également. Donc on voit que sans une augmentation d'offres d'emplois décents, cela n'aura pas un impact énorme sur la situation actuelle. Ici, nous pouvons voir les tendances en termes de salaire et donc on peut pour conclure dire que bien que nous avons un marché du travail très peu ouvert, il y a eu donc un grand nombre de réformes qui ont été mises en place, je passe ces différentes slides, et la question que l'on peut se poser c'est est-ce que nous avons vraiment changé cette fièvre en faveur de l'enseignement ? Est-ce que nous sommes parvenus à adresser vraiment, à traiter ce problème de sur-intérêt pour l'enseignement supérieur ? Ici, la ligne verte montre le déclin du nombre de diplômés d'écoles professionnelles, mais la ligne supérieure indique le nombre total de diplômés total de niveau supérieur qui n'a pas vraiment diminué. Donc, on voit qu'il reste encore une aspiration trop importante vis-à-vis de l'enseignement supérieur. Nous venons de lancer cette mutation, de démarrer cette mutation, ce changement. Donc, nous allons tout faire pour faire que cela fonctionne et qu'il réussisse. Mais nous restons incertains quant à ce que le gouvernement, ce nouveau gouvernement, puisse poursuivre ce nouveau paradigme de ce système dual. Donc, la question que l'on se pose est la suivante. La politique influence le système de l'enseignement professionnel en Corée et parfois il s'est montré pertinent avec un impact positif, mais pas systématiquement. Donc, nous devons attendre pour voir quelles seront les conséquences à long terme. Merci de votre attention.